Une rentrée sous pression pour Elisabeth Borne. Présente au Conseil des ministres ce mercredi 23 août, la première ministre a bien conscience que les sujets d'inquiétude des Français sont nombreux. De l'urgence climatique à la hausse du prix du carburant, en passant par la crise des urgences, les dossiers ne manquent pas. D'autant qu'un plus de son action au sein du gouvernement, la locataire de Matignon doit gérer ses relations avec Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin. En décidant de la reconduire à la tête du gouvernement lors du dernier remaniement, le président de la République n'a pas fait le choix du cœur, mais celui de la raison, analyse nos confrères du Parisien, dans leur numéro paru ce mercredi 23 août. En effet, Elisabeth Borne a usé de son influence, pour marquer de son empreinte le gouvernement. Elle a tout fait pour rester première ministre lors du remaniement, en montrant que le président n'a pas de meilleure option qu'elle pour le moment, détaille un confident du chef de l'État dans les pages du quotidien. Et ce dernier de préciser, il s'est senti bloqué, si est-il une relation forcée ? Maintenu à son poste, Elisabeth Borne doit désormais lui prouver qu'il a pris la bonne décision. Avec lui, il ne faut rien attendre. Il faut toujours aller le chercher. Et si est-il ça qui l'attend d'elle, explique un ministre proche du président et de sa première ministre ? Supérieure à supérieure à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Elisabeth Borne, ce ministre qui l'agace si elle n'a pas hésité à faire entendre sa voix lors du dernier remaniement mené par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a encore certains poids lourds dans le viseur, à commencer par Gérald Darmanin. Ce dernier a fait part de ses ambitions personnelles et annoncé sa contre-offensive politique, en organisant une rentrée avec ses soutiens, dans son fief de Tourcoing, le 27 août prochain, a récemment rapporté le Parisien. Suffisant pour fragiliser Elisabeth Borne ? Non, à en croire l'entourage de la première ministre. Elle n'est dupe de rien et ne compte pas se laisser faire, a assuré un député de la majorité. Durant l'été, la locataire de Matignon a plusieurs fois barré la route à son encombrant ministre de l'Intérieur. Début août, elle s'est rendue elle-même à Vindzenheim, au Rhin, après l'incendie qui a fait plusieurs morts dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap. Quelques jours plus tard, elle a demandé à Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la maire, de faire le déplacement à Calais après que des migrants se soient retrouvés noyés dans la Manche. Une manière de garder le contrôle sur son ministre de l'Intérieur. Salagas, elle, femme issue de la gauche, d'entendre Darmanin s'arroger systématiquement les catégories populaires dans ses discours, a constaté un ministre. Une chose est sûre, Elisabeth Borne n'a pas dit son dernier mot. Crédit photo, Eric Chahenpool Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501